Bonsoir à chacune et chacune d'entre vous, chères Veïoises et chers Veïois. Nous arrivons à la fin de l'année 2023, nous commençons l'année 2024. Un mot sur ce qui vient de se passer en 2023. Nous avons eu, comme tous les ans, d'énormes difficultés, bien sûr, par rapport aux augmentations de dépenses et par rapport aux restrictions des crédits qui nous ont été accordées. Ce qui fait qu'on a eu des problèmes de régulation financière qui, malheureusement, se poursuivent pour l'année 2024. Mais on a quand même beaucoup de bonheur à avoir passé ensemble cette année 2023. C'est sûr qu'il y a eu le problème des émeutes qui nous ont beaucoup perturbés. Nous avons passé cette période, heureusement, mais nous avons eu aussi quelques bonheurs. J'en cite que deux ou trois. Par exemple, le fait que l'écoquartier, notre écoquartier, a été labellisé au niveau 3, c'est-à-dire le dernier niveau du label accordé par le gouvernement, et que le ministre du Logement a remis ce prix et ce label à la ville le 12 décembre dernier. Et j'en suis heureux parce que des dénégations, des critiques, se sont multipliées au fil des mois et des ans. Et là, on se rend compte que ce que nous avons fait est reconnu par l'État, est reconnu comme étant exemplaire. Et le ministre de l'écologie est venu lui-même à Rueil pour dire que ce que nous avons fait était exemplaire. Moi, j'en suis fier et je remercie celles et ceux qui nous ont aidés. Je remercie l'engagement de la société qui s'appelle la SPL, qui a aménagé l'écoquartier, qui est une société du conseil municipal de Rueil. Et je remercie nos agents qui ont beaucoup travaillé. Et puis, il y a eu le rugby. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby avec cette explosion fantastique de l'équipe de France venue et reçue par plus de 10 000 personnes à Bois-Préau. Malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé pour l'équipe de France, mais ça se termine bien pour le rugby d'une manière ou d'une autre. Et c'est une grande fierté d'avoir pu participer. Et merci infiniment à tous ceux qui nous ont aidés à réussir ces épreuves. Et puis, on a eu la grande satisfaction d'être classés première ville arborée de France. Cela fait maintenant un certain nombre d'années qu'avec la municipalité, nous battons pour défendre l'environnement à Rueil. Nous avons créé 104 hectares d'espace vert supplémentaire depuis que je suis maire. Et ces 104 hectares représentent quelque chose d'important, puisque ça a permis de développer l'arborescence de la ville. Nous avons été classés première ville de France en matière de nombre d'arbres par habitant et devant la ville de Versailles et devant la ville d'Antibes qui est la troisième. C'est une grande fierté pour nous et pour l'ensemble des agents des espaces verts, des services techniques qui se battent pour atteindre ces objectifs-là. Nous avons aussi, il faut que j'en parle avant de parler de 2024, l'immense travail qui a été fait pour la géothermie. Merci à toute l'équipe qui a été conduite par notre premier adjoint, Mme Bouteille, chargée de l'écoquartier et de la géothermie, et toutes les équipes derrière, avec Olivia Bélanger, la directrice de la SPL de Rueil, qui ont travaillé avec l'ensemble de nos services techniques. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je le remercie sincèrement, parce qu'ils ont fait un travail exemplaire. Quand même, réussir à faire plus de 20 km de tranchées dans les villes de Rueil, avec les perturbations que cela représente, avec ce forage qui a été fait à côté de l'école Rouespierre, avec l'usine qui a été créée, forage qui descend à 1 500 m de profondeur. Et on va servir 12 000 logements de la ville de Rueil qui vont avoir des économies conséquentes en matière de prix de chauffage. Tant mieux pour ceux qui en bénéficient. Je regrette que tout le monde ne puisse pas en bénéficier. Mais on va réfléchir dans l'avenir comment on pourra connecter ceux qui ne le sont pas aujourd'hui. Alors on prépare maintenant 2024. On y est entré, ça y est. Et cette année va être pour nous une année de solidarité avec nos villes qui sont concernées par des drames, notamment le tremblement de terre au Maroc, notamment les problèmes de l'Ukraine. Nous avons fait des collectes, vous nous avez aidés, vous avez été généreux. On va continuer parce qu'ils en ont réellement besoin. Et après la féerie de Noël, qui pour vos enfants était un grand moment, je pense, car nous avons voulu dans le budget préserver ce moment de bonheur pour les familles, même s'il y a des difficultés, de telle sorte que ça puisse se passer du mieux possible. 2024, pour moi, ça va être important et pour le conseil municipal aussi. Ça va être d'abord l'année de l'écoquartier. Il vient d'être labellisé. Et là, on va rentrer dans le cadre d'inaugurations qui vont succéder. D'abord, la microfolie. Ce magnifique exemple de culture pour tous, pour l'ensemble des enfants, l'ensemble des parents, qui avec ce système de microfolie permet d'accéder à tous les musées, à toutes les grandes manifestations internationales sur place, à l'intérieur des locaux que nous créons à l'écoquartier rue Gallienny. On va inaugurer cette microfolie le 3 février prochain. Ça va être un grand moment. Et à partir de là, ceux qui le souhaiteront pourront profiter de ce que cette microfolie peut apporter. Je suis heureux que la métropole du Grand Paris, que je préside, ait lancé un programme de 100 microfolies dans la l'ère métropolitaine, dont celle de Rueil, et les finances à 50%, ce qui est bon pour nos finances également. Nous allons inaugurer également la place Linn-Renaud. Ça y est, ça se dégage, ça se permet de construire cette place. Linn-Renaud, que j'ai encore vue la semaine dernière, m'a confirmé qu'elle serait présente au moment de juin, lorsque nous allons l'inaugurer, juin prochain, peut-être mai, on ne sait pas exactement encore les dates, de telle sorte qu'on fasse une grande fête, si possible avec le soleil, dans l'écoquartier pour inaugurer cette magnifique place. Et le fameux restaurant panoramique que certains ont déjà vu. Allez le voir parce que c'est impressionnant comme travaux, qui lui sera ouvert à la clientèle à l'été 2024. Tout ceci fait partie de ce projet de réorganisation de ce quartier qui touche tout le plateau et tous les habitants d'en haut, mais aussi les habitants du centre-ville et de toute la ville. Car nous avons créé là-bas une nouvelle centralité avec la création de la Halle Gourmande. C'est aussi l'objectif de l'année prochaine, enfin de cette année, parce que nous y sommes, de 2024. Cette Halle Gourmande, installée au droit de la place Ligne-Renaud, va permettre quelque chose d'exceptionnel, tant au niveau des prestations des commerçants qui seront à l'intérieur de la Halle, et en contact avec ceux et celles qui veulent faire effectivement de la chalandise dans cet endroit-là, mais aussi avec le marché forain que nous voulons déplacer de la Halle des Godardes vers un marché forain en face de la Halle Gourmande, de telle sorte que cette Halle des Godardes puisse devenir, comme je l'ai promis il y a quelques années, souvenez-vous-en, un lieu culturel que nous allons également aménager pour que le plateau, qui en a besoin, puisse disposer de ces moyens culturels pour que la population puisse y trouver également, en plus de la microfolie, son bonheur. Nous ferons en sorte, à l'intérieur de cette ancienne Halle dorénavant des Godardes, lorsque ça sera fait, de créer ce lieu culturel avec une salle de spectacle de 300 places. Et puis il y a aussi une promesse qui a été faite à nos amis suisses, notre ville jumelle de Fribourg, de reconstituer le musée suisse, qui malheureusement est un pauvre musée en bas d'oreille, près de la caserne. Et puis faire en sorte que l'on puisse avoir une salle polyvalente d'activité, qui sera aussi créée. Bref, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et puis nous allons avoir également une offre qui va être faite, place Jean Brue, dédiée aux enfants, une offre de loisirs qui va être dédiée aux enfants. C'est pas un secret, c'est décidé, mais c'est aussi un rendez-vous que je vous donnerai très rapidement. Vous voyez, on va énormément travailler sur les hauts de Rueil pour rétablir des équilibres qui, effectivement, n'existaient pas. Et puis nous avons eu, juste avant Noël, la grande réunion de lancement de la gare, cette fameuse gare du métro qui est tellement attendue à Rueil, avec les perspectives qui ont été présentées. Il y avait plus de 200 personnes à cette réunion. Merci à celles et ceux qui sont venus. Le coup est parti. Ça y est, j'ai donné le terrain de la gare à la Société du Grand Paris il y a quelques semaines. Et les travaux vont commencer le plus vite possible, de telle sorte que les mises en service, les essais soient faits dans le courant de l'année 2030. Voilà, on va forcer les feux pour respecter les engagements. Mais cette gare a quand même 5 ans de retard. J'en suis dépité, vous aussi. Nous subissons des erreurs commises dans le passé. Aujourd'hui, on essaie avec le président directeur général de la Société du Grand Paris, Jean-François Montaïs, de rattraper le temps. Et je le remercie de tous les efforts qu'il fait avec ses équipes qui sont venues devant vous, vous expliquer tout ça juste avant Noël. Alors, pour tout ça, on va préparer bien sûr les Jeux Olympiques parce que ça va être l'année olympique. Et on va à Rueil, Terre de Jeux, avec nos ensembles sportifs où on a accueilli l'équipe de France de rugby, où on va accueillir les arbitres de la FIFA pour les Jeux Olympiques. On demeure en résidence à Rueil parce que beaucoup d'instances veulent profiter des magnifiques terrains de Rueil. On les met à la disposition, bien sûr, des Jeux Olympiques. Il y aura donc des entraînements d'équipe. Il y aura également des lieux comme Mimoune, notamment, qui serviront dans le cadre de Terre de Jeux. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on aura l'occasion de communiquer sur l'ensemble des Jeux. Je vais terminer en remerciant tous ceux qui nous aident parce que, bien sûr, ceci est une œuvre collective. D'abord, le Conseil municipal. Et la majorité du Conseil municipal qui nous soutient et qui me soutient d'une manière indéfectible, je les en remercie, je leur en suis reconnaissant. Mais je remercie aussi l'opposition car nous avons deux groupes d'opposition qui sont interactifs avec nous. C'est bien de temps en temps qu'on nous rappelle des choses qu'on aurait pu oublier ou qu'on insiste sur des orientations dans lesquelles on peut aller plus loin. Et ce dialogue républicain nous permet d'avancer ensemble dans l'intérêt de la ville du Rueil et dans votre intérêt. Merci aussi aux 1 500 bénévoles de la réserve citoyenne. Ils sont partout quand on en a besoin. Et je souhaite qu'ils continuent à faire en sorte d'être près de nous. Merci au président de nos 12 conseils de village. Merci à leurs travaux qui nous permettent d'être mieux au courant de ce qui se passe dans vos quartiers. Et merci aux nouveaux conseils de quartiers, de villages, qu'on va créer et qu'on vient de créer dans l'écoquartier. Merci aussi aux commerçants. Parce qu'une ville sans commerce qui permette la chalandise, qui permette la convivialité, est une ville qui devient une ville dortoire. Arbaï, c'est le contraire. Nous avons lancé l'opération Centre-Ville Vivant, que la métropole finance également. Et nous avons la chance d'avoir un centre-ville très riche. Nous aurons la chance, avec l'écoquartier, d'avoir une nouvelle centralité qui complétera le centre-ville. Très riche aussi. Et c'est grâce aux commerçants très dynamiques que nous arrivons à faire tout ça. Merci à l'association Commerce Plus, qui nous aide énormément. Et puis un immense merci, du fond du cœur, à tous nos agents municipaux. Nous avons 2300 fiches de paye à Rueil. C'est 1800 emplois temps plein. C'est énorme. C'est une armée au service des Rueillois, à votre service. Et qui, tous les jours, dans tous les domaines, sont là pour vous aider. Et le font d'une manière qui est reconnue par tout le monde à Rueil. Je ne me déplace pas dans la ville sans que quelqu'un me dise merci, merci à vos services, quels que soient les services. Je ne commence pas à citer un, parce qu'il faut que je les cite tous. Et merci à l'ensemble de ces services, notamment qui assurent la sécurité dans la ville de Rueil, parce que c'est aussi quelque chose de très difficile à réaliser. Voilà. Donc en terminant, je remercie aussi la JPA, et Nadia Galeb, qui est la présidente, qui a, durant le réveillon, animé un réveillon des personnes âgées, comme elle le fait tous les ans. Elle se sacrifie pour cette nuit qui est une nuit magique, la nuit du Nouvel An. Et j'en suis très reconnaissant. Alors à toutes et à tous, dans ces perspectives magnifiques que nous avons brossées, allez, on oublie les difficultés, nous sommes là pour les régler, on essaie de les régler. Je vous souhaite à toutes et à tous, à titre personnel, mais aussi pour la famille, et à titre général, au nom du Conseil municipal tout entier, une bonne et heureuse année de 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !